Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV. Vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du jeu PC Carfield Kart Furious Racing. Donc c'est un Mario Kart-like sur le thème de Carfield. Donc sur la série animée, la toute dernière qu'on retrouve encore le matin à la télé. Donc le jeu est disponible sur Steam. Le lien est dans la description. Il est sorti le 6 novembre 2019, donc assez récemment. Donc il a été développé par Artifact Studio et édité par Microïd. A chaque fois je confonds les deux, c'est un peu chiant. Donc le jeu est jouable en solo ou en multijoueur. Donc il y a trois modes de jeu. Donc en course libre, championnat et contre la monte. Il y a 16 circuits au total pour 8 personnages qui sont personnalisables, donc avec des chapeaux. Et 8 véhicules personnables aussi avec des aylons. Donc au niveau de la config, pour faire tourner le jeu, rien de compliqué. Il faut au minimum 2Go de RAM. En carte graphique, une NVIDIA GeForce 9600 GT avec 5 à 6Go d'espace de stockage. Et comme processeur, une AMD Athlon 7850 en dual-core. Donc processeur en 2,8 GHz. Donc ça va, c'est pas trop demandé pour jouer au jeu. Donc ensuite on va se retrouver sur le jeu, car là j'ai un peu la fiche d'aide à côté pour regarder. Donc là on se retrouve sur le menu du jeu. Donc on a plusieurs onglets. Donc on a les jouets pour sélectionner un peu les parties qu'on veut faire, soit en solo, multijoueur. On a l'onglet Garage qui permet de choisir le personnage. Donc on retrouve Carfield, John, Liz, Audi, Arlen, Nermal, Squeak et Harry. Donc chaque personnage a des caractéristiques propres, que ce soit en accélération, vitesse ou maniabilité. Ensuite on retrouve les cartes. Donc les différentes cartes. Donc pareil, ils ont leurs propres stats. Les chapeaux permettent d'obtenir des bonus. Donc hop, on va le tourner un peu. Permet d'obtenir différents bonus selon les objets et tout. Et ainsi que les ailerons qui permettent de faire varier les stats de chaque véhicule. Donc il y a vraiment une option de personnalisation au niveau des stats. Ce qui est plutôt bien. Ensuite on a le classement. On a la galerie. Donc la galerie, durant chaque course, on a la possibilité de récupérer des pièces de puzzle. Qui nous permettent de débloquer des petites images. Plutôt fun. On a l'onglet Tutoriel pour apprendre à manœuvrer son véhicule. On a l'onglet Options, donc pour choisir la langue. Régler l'audio. Régler les contrôles. Donc on peut paramétrer les touches. Je joue actuellement sur ma net. Et modifier la qualité des graphismes. Donc j'ai oublié de faire un truc. Ce n'est pas grave. Et ensuite les crédits et le bouton pour quitter le jeu. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc là on peut choisir entre le solo, le multijoueur en écran partagé. Je n'ai pas encore essayé. Et le multijoueur en ligne non plus. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui joue en ligne. Mais bon. Donc ensuite on peut choisir en 50, 100 ou 150 CC. Donc c'est la vitesse, on va dire, maximum des cartes. Donc on va rester en 100. J'ai essayé de faire en 150. C'est la troisième fois que j'essaye de tourner. J'ai quelques petits problèmes de record à ce moment là. En course unique. Donc on va prendre en aléatoire sur le premier truc. Et on va rester comme ça. Donc le jeu est assez beau graphiquement. Je trouve personnellement. Ça me rappelle vraiment le dessin animé. Plutôt l'univers du dessin animé au niveau des couleurs. Oh tiens. Là ça va être marrant. Ensuite les cartes sont un peu lourdes au niveau de la direction. On va essayer de faire un départ rapide. Je l'ai foiré. Donc les cartes sont vraiment lourdes au niveau de la direction. On sent que ça a du mal. Tandis que les drifts sont un peu trop sensibles. Pour ma part. Après c'est une question de préférence. C'est... Oula. Ok j'ai fait une accélération sans le voir. Après c'est une question de préférence. Mais à force d'y jouer. On s'y habitue. On évite les objets. Donc je me déplace avec le stick gauche. Donc comme tout jeu de course normal. La gâchette droite permet d'accélérer. La gâchette gauche de freiner. Donc A permet de faire un petit saut. Et quand on tourne en même temps de drifter. Après il faut contrôler avec le joystick de direction. Ensuite on récupère des objets grâce au bonbon. Pour les utiliser c'est tout simple. J'ai un peu du mal là. Pour les utiliser c'est tout simple. Donc soit on appuie sur le bouton X pour les lancer en avant. Donc par rapport à une manette Xbox. Soit on appuie sur le bouton B pour les lancer derrière. Donc là c'est une tarte. On va dire téléguidée. Oh c'est pas toi que je faisais. On va récupérer les bonbons là. On va lancer la tarte. Donc là je me suis pris la tête d'oreiller. Donc le lanceur lance une tête d'oreiller qui endort tous les joueurs. Donc ça je l'ai loupé. Qui endort tous les joueurs sauf lui. Vraiment bien pour attraper un peu. Paf ! De rousseur. Là tu ne me passes pas devant. Donc là j'avais pas de rousseur pour prendre la pièce de puzzle qui m'est passé à côté. Mais bon tant pis. On est déjà au tour 3 sur 3. Ok ça c'était inutile. Je pensais avoir la pièce de puzzle mais non. Voilà. On va essayer de pas finir le dernier. Deuxième c'est plutôt bien. La difficulté augmente quand même selon les centimètres cubes. En 50 on finit premier facilement. Là en 100 j'ai quand même un peu plus de mal. Donc on va changer de circuit. On va pas faire toujours le même circuit. On va prendre la coupe suivante. Donc on va faire en aléatoire. On va rester pareil. Donc avec le même personnage. Le même cartel et les mèles et les ailerons. Ça me permet d'avoir un véhicule assez équilibré. Donc ça c'est plutôt bien. Ça s'enregistre bien oui. Hop là. Une petite accélération. Donc pour faire une accélération turbo. Excusez-moi. Il suffit de rester appuyé sur la touche d'accélération. Lorsque le chiffre 2 apparaît. T'as fini oui. Laissez-moi passer. Donc comme vous avez pu le remarquer. Il y a quand même une bonne physique au niveau des collisions entre véhicules. Donc là une colli... Ah encore un oreiller. Une collision entre véhicules en dommage. Mais ajoute de la difficulté. Donc sachant que quand on a une collision avec un véhicule. On a vraiment un phénomène de ralentissement. Quand on est derrière il nous empêche vraiment de passer. Donc par moment c'est assez chiant. Comme là. On va essayer de repasser un peu devant. Donc là. J'avais récupéré la pièce de puzzle. Donc là on va utiliser le boost de lasagne. En appuyant sur la bonne touche. Ça fonctionne mieux. Hop. Voilà. Et toi. Hop là. Ça nous permet de repasser le premier. En espérant pouvoir le rester. Ça on va le mettre derrière. Et on va mettre la tarte derrière. Mange de la tarte. C'est gratuit. Mais le jeu en soi est assez fun je trouve. Bon. Niveau temps de jeu. On a rapidement fait le tour. Mais bon. Je pratique pour se détendre. Allez. Hop. Où est-ce que je suis là ? On va éviter de passer sur le bas-côté. Pour éviter de perdre en vitesse. Mais bon. Décidément. Ça attaque de tous les sens. Allez. Vous allez me laisser tranquille. Allez. Tiens. Ça c'est cadeau. Allez. Hop. Attention au ressort. Le ressort. On peut l'utiliser sur soi-même. Pour sauter. Ou alors le déposer. Au sol. Et quand un adversaire roule dessus. Il se retrouve proche sur l'air. Et perd de la vitesse. Hop. On va passer là. On va réduire le chemin. Dans les virages. Oh l'enflure. Il m'a chourrié mon bonbon. C'était mon bonbon ça. Allez. On a bientôt terminé. On va essayer. De repasser premier. Mais ça m'étonnerait. Il reste plus beaucoup de temps de route. Allez. Allez. Ah. Trop tard. Cette tarte est un peu tombée trop tard. Malheureusement. Ce n'est pas grave. Donc hop. Encore deuxième. On va changer de circuit. On va faire la coupe suivante. En aléatoire. Bon allez. On va essayer de changer un peu. On va prendre Audi. On va essayer de changer de carte un peu aussi. Il me faut quand même un cartes avec de la maniabilité. Non. Ça. Ça me zigouille ma maniabilité. Voilà. On va faire ça. Bon. Niveau couleur. Ce n'est pas trop ça. Mais voilà. Allez. C'est parti. Pour la course suivante. C'est moins qu'il y a des personnages là qu'on n'a pas utilisé. Mince. Je n'ai pas regardé ce que je faisais. J'ai loupé le départ. Lise. Tu vas me laisser passer s'il te plaît. Laisse passer ton toutou préféré. Allez mon petit Audi. Tu peux le faire. Ah. Non. Non. Merci de t'être sacrifié pour moi les ovnis. Oula. Tiens. Ça c'est cadeau. Mange de la tarte. Tu ne paieras pas plus cher. Hop. Ce magnifique dérapage. Ah. Bien sûr. On ne peut pas déraper quand on sort de la piste. Hop. On essaye de braquer un maximum. Comment on fait pour récupérer ces pièces de puzzle là ? À mon avis, ce n'est pas évident. Allez. Hop. On enchaîne les virages. Donc ce circuit me paraît un peu plus long que l'autre. Donc là, j'ai mis un peu de distance. C'est plutôt bien. Je vais pouvoir me concentrer à récupérer les pièces de puzzle. Où est-ce qu'elles sont ? Généralement, on les obtient grâce au ressort. Oula. C'est un peu du mal. Donc à mon avis, là, on peut y aller. Bingo. Et voilà. Une pièce de puzzle. C'est déjà ça de pris. Je me demande s'il n'y a pas moyen de carotter pour celui-là. De passer au-dessus de la barrière. Oula. C'est risqué à mon avis. Je vais tester après. Je vais garder le ressort. Je vais tester après. On enchaîne les différents virages. Oula. C'est tendu. Ça. C'est bon. Ah. On me suit à la trace. Ouais. Donc si je foire mon test après, je ne serai pas premier. Si je ne me fais pas doubler d'ici, là. Allez. La direction qui est vraiment lourde. Je ne suis vraiment pas habitué. Mais bon. Allez. On évite le bonhomme. Ah. Le petit oreiller. On se réveille. Donc là, on arrive bientôt... Ouais, voilà. Là-bas. J'ai essayé de passer par-dessus la rambarde. Et essayer de carotter un peu. En faisant comme ça. Ah. J'y étais presque. Non. Mais vous ne voyez pas les distances qu'on gagne en faisant ça ? Oh. C'est quand même cheaté. Mais bon. À mon avis, on ne doit pas pouvoir faire ça dans tous les circuits. Et voilà. Et voilà. Enfin une victoire en étant premier. C'est appréciable. Merci, Audi. Allez. En plus, on débloque le chapeau de Pizzaiolo. Tu peux lancer plein de tartes. C'est succulent. Et on va essayer la dernière coupe. Tant qu'à faire. Allez, on va prendre la petite souris. Elle est trop mignonne. On va essayer de prendre un quart équilibré. Avec quand même beaucoup de maniabilité. Là, il n'y a pas d'accélération. Bon allez. Celui-là, il est classe. Alors, on peut baisser la maniabilité et augmenter l'accélération. Allez, c'est parti. On ne l'a pas déjà fait, celle-là ? Eh mince. J'ai foiré mon départ turbo. Ce n'était pas la map d'avant, ça, celle-là. Ouais. Ah là là. Bon, bonne nuit. On accélère. Alors, quand j'avais mis mon aléatoire, il me semblait que les circuits étaient différents selon les coupes. Ou alors, j'ai dû me tromper quelque part. Allez. Celui-là, je vais le garder afin de l'avoir. Je finirai par l'avoir, cette pièce. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Hop là. Et, et, et. Voilà. Bon, j'ai bien caroté. Je suis passé premier. On n'a rien de temps. Donc, l'autre pièce de puzzle se trouve après celle-ci. Hum, bizarre. Je ne l'ai pas vue. Elle doit être bien cachée. Elle est mince. Allez, allez, allez. Allez, ma petite souris, tu peux le faire. Tu peux le faire. Attention. On va essayer de ne pas se faire avoir. Est-ce que tu es... Ah, mince, je crois que j'ai mis ma tarpe dans le vide. Ah, mais décidément, je suis en train de le faire enchaîner au niveau des tarpes, là. Dommage que je n'ai pas un petit ressort. Sinon, j'aurais caroté encore un peu plus. Oula, je n'arrivais plus à accélérer. C'était quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'était que ce délire ? Ah. Ah non, je crois que c'était le drabeau. Il me semblait avoir vu une pièce de couleur bleue, mais... Je ne suis pas sûr. Allez, hop. On va essayer de le rattraper. On va abuser des boosts. Comme par hasard, il se prend une pièce au moment que... Ah, mince. Ah. Là, les dégâts, ça te fait vraiment... te diriger n'importe où. Ça te fait vraiment un bon à-coup. Ça change des petits jeux de cartes comme ça, avec les dégâts, entre guillemets. Ça ne te fait pas grand-chose. Décidément, vous allez me laisser tranquille. Laissez-moi terminer premier. Allez, un petit boost. Non, mais sérieux ? Vous allez vous calmer, oui ? Ils sont en train de m'enchaîner depuis tout à l'heure. C'est horrible. Et voilà, terminé. On va quitter la partie. Et je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Donc, voilà. C'est parti pour le générique d'outro. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.